Peut-on vivre après la mort ? Cette question doit vous paraître absurde. Quand on meurt, eh bien on s'arrête de vivre. Logique, logique implacable. Pourtant on va le voir ensemble, ce n'est pas si simple. L'idée de cet épisode m'est venue d'une histoire vraie que j'ai découvert il y a quelques années. Celle du dénommé Mike, un Américain peu ordinaire qui a vécu aux Etats-Unis dans le Colorado dans les années 40. Mike avait deux particularités. La première c'est que c'était un poulet. Oui, oui, un poulet, tout ce qu'il y a de plus classique, du genre à picorer en pleine campagne. Mais surtout Mike avait une deuxième particularité, beaucoup plus extraordinaire. Croyez-le ou non, mais Mike a vécu 18 mois sans tête. Vous avez bien entendu, Mike le poulet a survécu à une décapitation. Il est resté debout sur ses deux pattes de poulet et a survécu pendant un an et demi. Et c'est là qu'on en revient à la question posée dans cet épisode. Peut-on vivre après la mort ? Je vais vous montrer à travers différentes histoires insolites et souvent effrayantes que la réponse n'est pas si évidente que ça. On peut avoir perdu la tête, littéralement. On peut avoir un cœur qui a cessé de battre. On peut avoir rendu son dernier souffle et pourtant bouger, rester conscient pendant des secondes, des minutes, des jours et même des semaines. Au menu de cet épisode, on va parler de cafards, d'une reine d'Angleterre, de Mike le poulet, de la révolution française et même de soupe de serpent. Vous écoutez Mémoire sombre, le podcast du curieux, du mystère et de l'étrange. Bonne écoute. Parfois, la mort n'arrive pas au moment prévu. Et Mike, le poulet sans tête, en est la preuve vivante. Nous sommes en septembre 45 dans une petite ferme du Colorado. La journée commence de manière ordinaire pour la famille Olsen, ils sont fermiers. Ils cultivent des légumes mais pas seulement. Ils ont aussi des poules qu'ils vendent sur le marché. Mais avant de pouvoir vendre des poules, il faut les tuer. Et plus précisément, il faut les décapiter. En prévision de Thanksgiving, le mari, Lloyd, s'attèle donc à la tâche. Au milieu de la cour, il enchaîne les coups de hache, poule après poule, et jette les corps dans un tonneau. La besogne finie, il part travailler à d'autres activités dans sa ferme. Une heure plus tard, il revient. Hélas surprise. Un des poulets sans tête se tient debout dans le tonneau. Il y a un poulet qui remue son cou sans tête dans tous les sens. Comme si le poulet lui-même s'est étonné de ce qui lui arrivait. Lloyd est surpris, c'est peu de le dire. Bien sûr, il a l'habitude de voir parfois les corps des poulets s'agiter après leur exécution. Mais là, c'est autre chose. Il y a un poulet sans tête qui se tient bien debout devant lui. Lloyd est surpris, comme n'importe qui qui serait dans sa situation. Il décide de coucher le poulet par terre, dans le coin d'une étable. Il se dit que n'ayant plus de tête, le poulet ne doit plus souffrir. Il faut dire aussi que le fermier a une petite curiosité malsaine. Celle de voir combien de temps le poulet peut vivre ainsi. Le lendemain matin, Lloyd sort de sa maison, va dans l'étable et découvre tétanisé que le poulet sans tête est en train de gambader. Petit détail autant amusant qu'effrayant, le poulet donne des coups sur le sol avec son coup comme s'il pensait pouvoir ramasser du maïs. Lloyd dira plus tard à des journalistes j'ai failli tomber raide mort. La blessure semblait déjà guérir. Elle avait cessé de saigner et je pouvais voir clairement que le cerveau, le sommet du crâne et toutes les fixations de la tête avaient disparu. J'avais parfaitement tranché sa tête. Après avoir observé ses efforts pathétiques pour ramasser du maïs, j'ai eu pitié de lui, je lui ai donc enfoncé une poignée de maïs, grain par grain dans la trachée. Le maïs est bien entré dans son jabot et il l'a avalé comme un grand. Bon, à ce stade de l'histoire, vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un poulet sans tête qui vit 18 mois, n'importe quoi. Ça sent l'histoire bidonnée. Je vous avoue que moi aussi j'étais perplexe quand j'ai découvert cette histoire. J'ai d'abord cru à un canular, le canular d'un fermier qui durant les années 40 aurait pu facilement attirer l'attention avec un poulet empaillé et quelques photos suffisamment convaincantes. Sauf que l'histoire de Mike est bien réelle. Énormément de témoins ont vu ce poulet sans tête en mouvement. Et ça pendant les 18 mois qui ont suivi sa décapitation. Car oui, Mike n'est pas resté bien longtemps dans sa ferme. Au début, Lloyd le prend régulièrement avec lui en ville. Il l'utilise pour faire des paris. Des paris sur le fait qu'il a un poulet vivant sans tête. Autant vous dire qu'il les gagne souvent ces paris. Et forcément, un poulet sans tête ça fait parler. C'est ainsi que la rumeur se répand, dans le Tennessee bien sûr, mais très vite au-delà. Le cas de Mike fait grand bruit. Des journalistes viennent à la ferme de Lloyd pour l'interroger et prendre des photos du poulet. Et deux semaines après la décapitation miraculeuse, un promoteur de spectacle de Salt Lake City fait plus de 500 km pour rencontrer Lloyd. Sa proposition est simple, faire une tournée de spectacle à travers les Etats-Unis avec Mike en vedette. Nous sommes dans les années 40. Lloyd a du mal à s'en sortir avec sa petite ferme, il accepte sans mal la proposition. C'est ainsi que le fameux poulet va faire sensation dans plusieurs Etats américains. La tournée va faire une longue escale à Salt Lake City, avec notamment un passage à l'université de l'Utah. Le poulet y est soumis à une batterie de tests scientifiques qui viennent prouver qu'il n'y a aucune supercherie. Des rumeurs disent même que les chercheurs, suite à cette visite, ont tenté de reproduire l'expérience en décapitant d'autres poulets. L'idée était de voir s'il pourrait survivre comme Mike. Au sommet de sa gloire, en octobre 1945, Mike va même faire l'objet d'articles dans des dizaines de journaux, et notamment dans le très populaire magazine américain Life. Ce poulet sans tête est devenu une entreprise qui rapporte. Le public doit payer 25 cents pour le voir au milieu d'autres bêtes de foire. Ainsi, Lloyd, désormais ancien fermier, gagne jusqu'à 4500 dollars par mois avec son poulet. Une fortune pour l'époque. La tournée continue plusieurs mois à travers les Etats-Unis jusqu'à les mener en 1947, en Arizona, à Phoenix. Ce sera hélas un allaisant retour pour le poulet. Pour nourrir le poulet, Lloyd a pris l'habitude de lui verser des aliments liquides, directement dans l'œsophage avec une pipette. La pipette lui sert aussi à retirer toutes les mucosités qui s'installent régulièrement dans la trachée. Durant une nuit, Lloyd est réveillé par un drôle de bruit dans sa chambre. Il réalise que Mike est en train de s'étouffer. Il court chercher la fameuse pipette pour désobstruer la trachée du poulet, mais il se rend compte qu'il l'a oublié à la fête foraine. La fête foraine où Mike a été exposé durant les derniers jours. C'est ainsi que le poulet va mourir cette nuit-là dans les bras du fermier en s'étouffant. Cette version de la mort qui est la vraie version, Lloyd la révélera à ses proches quelques années seulement avant de mourir lui-même. Peut-être était-ce la honte d'être le responsable de la mort de la poule aux œufs d'or, mais il justifiera longtemps la disparition de Mike en prétendant qu'il l'avait vendu à un artiste de cirque. C'est ainsi que finit la drôle de carrière de Mike, le poulet sans tête. Passons maintenant à quelques explications. Rien de paranormal ou de magique dans cette histoire. Tout cela est bizarre, mais trouve malgré tout une explication rationnelle. Si ce poulet a survécu, ce n'est pas grâce à un don unique, mais seulement grâce à une chance incroyable. Lorsqu'il a été décapité, eh bien la hache a manqué de peu l'artère carotide et un caillot s'est formé rapidement. Cela a permis à Mike de ne pas se vider de son sang. Le cerveau et en particulier le tronc cérébral sont chez la poule située très bas à l'arrière du cou. Dans le cas de Mike, on suppose qu'une partie de ce tronc cérébral était encore présent et en partie fonctionnel. C'est ce qui explique que le poulet ait pu survivre aussi longtemps. Avant de voir ensemble si les humains peuvent aussi être concernés par ce genre d'étrangeté, on va rester dans la faune. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur la tête et moins sur le corps. Vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes en 2014 en Chine, dans la ville de Fei Shan. Dans un restaurant réputé, les gens dinnent tranquillement. La soirée se déroule normalement, marquée par des rires et des conversations entre amis. Quand soudain, l'ambiance conviviale est interrompue par des cris aigus provenant de la cuisine. Les clients inquiets se tournent vers la direction des sons stridents. Personne ne sait exactement ce qui se passe. Mais la tension est montée d'un cran. Les serveurs sont en panique et courent vers la cuisine. On fait des appels pour un médecin potentiellement dans la salle. Des clients commencent à se lever de leur siège cherchant à voir ce qui se passe. Mais surtout, les rumeurs commencent à circuler. On entend parler d'accidents et de morsures de serpents. L'inquiétude grandit alors qu'une ambulance arrive et que des secouristes se précipitent vers la cuisine. Voilà ce qui s'est passé dans la cuisine. Peng, le chef du restaurant, vient de vivre un événement assez incroyable. Après avoir préparé une soupe de serpents, un plat très prisé en Chine et dans l'extrême-orient, il nettoie sa cuisine. Il s'occupe notamment de jeter les têtes de serpents qu'il a coupées une demi-heure avant. Et c'est en ramassant la tête coupée d'un cobra crasheur qu'il se fait mordre par la tête du serpent. La tête coupée, qui était restée 30 minutes sur le plan de travail, lui mord la main avec rage. Cette attaque surprise est fatale pour le chef cuisinier. Il succombe aux effets de la morsure avant que les secours n'arrivent. La morsure du cobra est extrêmement dangereuse. Son venin peut paralyser et déclencher l'étouffement d'une personne en moins de 30 minutes. Il existe bien un antivenin, mais il doit être administré très rapidement pour être efficace. Cette histoire comme la précédente montre que certains animaux peuvent d'une certaine manière survivre après ce qu'on pourrait considérer comme une mort évidente. Typiquement ici, la perte d'une tête. Les serpents gardent la capacité de mordre pendant des heures après avoir été décapité. Et c'est pareil pour le corps du serpent. Ils continuent à se tortiller très longtemps après leur mort. Ils ont en fait un système nerveux qui leur permet d'effectuer des mouvements sans le cerveau. Une tête de serpent décapité garde donc le réflexe de mordre si on tente de la ramasser. Mais les serpents ne sont pas les seuls à avoir des capacités effrayantes. Parlons un peu des cafards. Eux aussi sont très coriaces. Ils peuvent survivre plusieurs semaines sans tête. Vous pourriez très bien un jour tomber nez à nez avec un cafard zombie décapité qui se balade à vos pieds. Leur secret ? Eh bien le cafard ne possède pas de pression artérielle. Si sa tête est tranchée, son cou va coaguler très rapidement. Pour respirer, il n'a pas besoin de sa tête. Il respire grâce à des orifices présents sur son abdomen. Et pour se déplacer, eh bien il profite de cellules nerveuses présentes tout le long du corps. Voilà pour les cas les plus étonnants de vie, entre guillemets, après la mort qu'on peut retrouver dans la faune. Passons maintenant aux humains. Nous allons faire un voyage dans le passé pour revenir en 1793 au cœur de la révolution française. Nous sommes à Paris, place de la Concorde le 17 juillet. Une foule immense et bruyante s'agglutine. Chacun cherche à voir la guillotine qui se dresse, sinistre et imposante au milieu de la place. Les parisiens sont venus en nombre assister à l'exécution de Charlotte Corday, une jeune femme de 24 ans qui quatre jours plus tôt, a poignardé à mort le député révolutionnaire Marat. Indignée par les excès de la révolution, Charlotte Corday considère Marat comme un tyran. Elle a donc décidé de le tuer quelques jours auparavant. Elle s'est rendue à son domicile et après une discussion d'un quart d'heure avec lui, elle a sorti un couteau et l'a poignardé. La petite particularité de ce crime qui est resté dans l'histoire, c'est que Marat était à ce moment-là dans sa baignoire. Il essayait de soulager les douleurs insupportables qui le tourmentaient depuis des semaines. Sous le ciel sombre et nuageux de Paris, le moment est venu. Charlotte Corday est conduite à la guillotine. Son regard est impassible, ses yeux scrutent l'horizon. On la fait s'agenouiller, le bourreau positionne sa tête, il enclenche le mécanisme et la lame tombe ainsi que sa tête. Le silence s'abat sur la foule. C'est alors que se produit un événement étrange, presque surréaliste. Le bourreau s'approche de la tête coupée, il la soulève pour la présenter à la foule et lui donne deux gifles. A cet instant, les témoins sur place racontent que le visage de Charlotte Corday prend une expression de rage. Ses joues deviennent rouges comme si elle était encore en vie, encore capables de ressentir et de réagir à la fond qu'elle vient de subir. Restons encore dans le domaine des têtes tranchées avec une autre anecdote historique aussi troublante. Cette fois-ci, elle se passe en Angleterre deux siècles plus tôt. En 1536, l'Angleterre traverse une période mouvementée, marquée par des changements politiques, religieux et sociaux profonds. Le roi Henri VIII a rompu avec l'église catholique romaine. Il a aussi décidé de dissoudre l'ensemble des monastères anglais. Ces décisions sont très mal acceptées et déclenchent une rébellion dans toute l'Angleterre. Elle est écrasée de manière violente avec des centaines d'exécutions. Dans ce climat de tension, la reine Anne Boleyn, épouse d'Henri VIII, a joué un rôle clé dans la mise en place des réformes. Elle s'est faite beaucoup d'ennemis. Elle n'a plus les faveurs du roi. Il lui reproche de ne pas lui avoir donné d'héritier mâle après cette fausse couche, mais surtout il a déjà jeté son dévolu sur une nouvelle femme. La reine est en fâcheuse posture. Elle est arrêtée et accusée d'adultère, d'inceste, de trahison et même de sorcellerie. Ces accusations sont certainement fabriquées toutes pièces, mais la mécanique mortifère est déjà en place. Après un procès expéditif, la condamnation de la reine est annoncée. Anne doit être brûlée ou décapitée. Henri VIII, dans un geste de « Clémence », choisit la décapitation. Le matin de son exécution, le 19 mai 1536, Anne Boleyn monte sur l'échafaud. Elle s'adresse au témoin mais ne fait pas d'aveu. Au contraire, elle continue à jurer qu'elle est innocente. Tout au long des préparatifs, elle regarde autour d'elle. Elle cherche des yeux le bourreau. C'est elle qui l'a choisi. C'est un bourreau français expérimenté, venu du nord de la France, spécialement pour cette exécution. Nous sommes bien avant la Révolution française. La guillotine n'existe pas. Les décapitations se font à la hache ou à l'épée. Et c'est une tâche complexe, qui nécessite de la force mais aussi un certain savoir-faire. Dans le cas d'Anne Boleyn, c'est l'épée qui est choisie, une arme digne de son statut de reine. À l'approche de l'instant final, le bourreau demande pardon à la reine, pardon qu'elle lui accorde. On lui bande les yeux, elle s'agenouille dans la paille et prie, quand soudain le bourreau lui tranche la tête. Comme il est de coutume, le bourreau ramasse la tête et la montre aux personnes présentes. Et c'est à ce moment-là que les témoins voient avec terreur que ses yeux et ses lèvres bougent, comme si elle était encore consciente et qu'elle tentait de parler. Mettons de côté ces exemples incroyables pour revenir à des considérations plus universelles. Car si vous l'aviez oublié, cher auditeur, la mort nous touchera tous. Depuis le début de l'humanité, c'est près de 3000 milliards d'individus qui l'ont déjà rencontré. 3000 milliards. Dans les hôpitaux, il n'est pas rare après la mort d'observer des mouvements, des réactions physiques chez le défunt. Les doigts, les orteils, les paupières peuvent bouger spontanément ou suite à un contact. C'est bien entendu effrayant, déconcertant, mais cela une explication rationnelle. Le cerveau ou la volonté du défunt n'y sont pour rien. C'est la moelle épinière située tout au long de la colonne vertébrale qui a la capacité après la mort, et pendant plusieurs heures, d'envoyer des messages aux muscles. Mais le cerveau n'est pas tout à fait mort après la mort. En 2022, une équipe de chercheurs anglo-saxonnes a voulu en savoir plus sur une forme de conscience qui pourrait persister après la mort. L'équipe de chercheurs a placé des capteurs sur 85 individus en soins d'urgence, qui sont décédés par la suite. Les résultats étaient assez incroyables. Une activité cérébrale a pu être observée jusqu'à 30 minutes après l'arrêt du cœur. Dans le cas de Charlotte Corday ou de Anne Boleyn, c'est potentiellement cette activité cérébrale résurgente qui a duré pendant plusieurs minutes qui leur a permis de bouger, d'actionner des muscles de leur visage. Ces résultats peuvent aussi fournir une explication scientifique sur une expérience que peuvent vivre certaines personnes, l'expérience de mort imminente. Les témoignages sont souvent les mêmes, ces survivants ont l'impression d'avoir revécu les moments les plus intenses de leur vie, ou une sensation de séparation de leur corps, ou le sentiment qu'ils pouvaient percevoir les événements qui se déroulaient autour d'eux. Cette étude valide l'hypothèse que ces témoignages ne sont pas de l'ordre du surnaturel ou du mystique, mais qu'ils sont bien réels. En réfléchissant à toutes ces histoires, une chose devient claire, la mort n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Elle reste enveloppée de mystères et de questions sans réponses. La science avance, certes, mais il reste de nombreuses zones d'ombre. Nous pouvons spéculer bien sûr, nous pouvons construire des théories, faire des hypothèses, mais la véritable essence de la mort reste et restera hors de portée. Nous en ferons chacun l'expérience un jour, mais personne n'en reviendra pour raconter son histoire. Alors, peut-on vivre après la mort ? Eh bien peut-être. Quelques secondes, quelques minutes, voire plus. Mais la réponse à cette question se perd quelque part entre science et mystère. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mémoire sombre. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501